Dans ce petit restaurant Bordelais, il flotte comme un air de campagne. On s'y sent comme à la maison. Et voici le petit mot. On va goûter ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça allie à la fois les produits de notre ferme et les produits des producteurs avec lesquels on travaille. Et c'est top. C'est un superbe assiette de printemps. Des couleurs, des saveurs, c'est top. Il y a un an, Jean, Mélia, Thibaut et Suzanne ont eu l'idée géniale d'une cantine paysanne où l'on vient déguster les bons légumes de leur ferme située à seulement 20 km de Bordeaux. On cherchait des restaurants dans lesquels on puisse savoir d'où vient le produit, comment a été cultivé le légume. Et on s'est dit, puisqu'il n'existe pas ce restaurant, on va le créer. Directement du champ à l'assiette, Jean nous prépare aujourd'hui une pièce de veau avec un mijoté printanier de petits pois, fèves et courgettes. On va commencer par cuire la viande. Donc on a du quasi de veau, on peut choisir également de la noix. Jean assaisonne sa pièce de veau, ajoute un peu d'ail, de thym et d'huile d'olive. Direction le four, mais à basse température. On est parti sur une heure de cuisson à 64 degrés, pour avoir une viande bien tendre. La suite, on va s'attaquer aux légumes, des petits pois, les fèves. On garde les cosses, nous, pour faire des houmous ou des choses comme ça, pour histoire de tout réutiliser. Et on va tailler les courgettes, donc courgettes de la ferme. La ferme dont parle Jean, c'est ce petit paradis champêtre situé à 20 km du restaurant. Suzanne y cultive en bio les dizaines de variétés de légumes, sublimés chaque jour en cuisine. 9 hectares d'exploitation situés au bord de la Garonne, au seuil de l'estuaire de la Gironde. Bonjour Suzanne. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Tu récoltes les petits pois ? Ouais, donc ce midi, c'est petit pois et fèves, c'est ça ? Euh, oui, si tu as, euh, oui. Et c'est Mélia qui s'occupe de faire la navette entre Jean au restaurant et Suzanne à la ferme. C'est exactement le garde-manger du restaurant, il a été imaginé comme ça à la ferme. L'objectif, c'était de rapprocher la production de l'assiette pour avoir un maximum de fraîcheur et avoir un vrai ancrage territorial et local. Tous les jours ou tous les deux jours, les récoltes se font ici et approvisionnent directement le restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Celle-là, elle est encore toute petite. Alors, Jean vient aussi à la ferme quand il peut, mais il est le matin souvent en cuisine. Donc, c'est plutôt moi qui viens faire les récoltes avec Suzanne et qui amène les récoltes au restaurant. Et Jean découvre un peu au jour le jour les récoltes fraîches du jour et adapte son menu en fonction. C'est vraiment un projet collectif où on a mutualisé nos compétences pour que chacun se concentre sur son cœur de métier. Sur ces terres argileuses pourtant difficiles à cultiver, Suzanne a déjà produit 2 tonnes de légumes depuis août dernier. Malgré les fortes chaleurs, le climat bordelais reste leur meilleur allié. Ce qui nous rend fiers dans ce projet, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Le message de ce projet, il a une vocation pédagogique. On aimerait bien inspirer d'autres restaurateurs à suivre la même voie. Donc, on veut essayer de montrer que c'est possible. En attendant que d'autres restaurateurs prennent le pas, ces jardins offrent à Jean un terrain de jeu illimité et une source intarissable d'inspiration pour ces recettes. On peut donc penser à imaginer une recette en fait à partir de graines, à partir de ce qu'on va semer, planter. L'élaboration de la recette va prendre le temps de toute une saison, on va dire. Et en tant que cuisinier, c'est extra. Il découpe des oignons nouveaux, des échalotes et un peu de poitrine de porc séchée qui viendront donner du goût au mijoté. Là, on va cuire nos légumes, les courgettes. On les enrobre bien de beurre. Là, on va prendre les petits pois. On va venir les mettre isolés avec la courgette. Et voilà, ça, ça va cuire dans le beurre. Gentiment, l'eau de la courgette, elle va aider à cuire le petit pois. Ça commence à sentir bon, là. Il rajoute oignons, échalotes, lard et ses fèves préalablement cuites à l'eau et fait revenir le tout pendant 5 minutes. On change assez régulièrement de menu puisqu'on s'adapte en fait vraiment aux récoltes et à ce qu'on a dans le jardin. Effectivement, c'est un peu challengeant. Le veau est cuit, il est tendre et bien rosé. Il n'y a plus qu'à dresser. Jean agrémente enfin son assiette d'un petit ketchup de fraise de saison. C'est assez sympa, ça amène du contraste et un peu d'acidité sur ce plat. On va goûter les premiers petits pois de la ferme. On a de la douceur du veau avec un petit peu de sucre et d'acidité de la fraise. Les légumes de printemps qui amènent beaucoup de rondeur, c'est top. Ça raconte une belle histoire et c'est l'aboutissement de ce projet-là du champ à l'assiette. Je crois que là, ça résume bien le bouquet champêtre de la ferme.